Poursuivons ce journal pour dire qu'en prélude à l'ouverture officielle du lancement des rencontres africaines ce jour à Libreville, des rencontres portant sur les risques professionnels dans le secteur pétrolier et activités connexes, le directeur général de la CNSS, le docteur Désiré Lassegué, a présidé la cérémonie d'ouverture hier en présence de Marie-Josée Ndombi de notre rédaction. Répondre aux impératifs liés à l'emploi des sons, c'est la recommandation de l'Organisation internationale du travail formulée à l'endroit des organismes de prévoyance sociale d'Afrique qui doivent se mobiliser en vue d'entreprendre des actions qui visent la promotion de la sécurité et santé au travail. Pendant ces moments d'échange, les participants vont réfléchir sur plusieurs thématiques inscrites à l'ordre du jour. Cette démarche lie à l'expérience, la réduction des accidents de travail et des malis professionnels, à la maîtrise des coûts financiers et sociaux qu'engendrent leurs survenances. C'est donc pour mutualiser leurs acquis respectifs que les organismes de prévoyance sociale ont décidé de se regrouper en association au sein de l'inter-africaine de prévention des risques professionnels depuis 1997 à Bamako, au Mali. A l'instar des activités permanentes qui ont vu le jour dans d'autres pays depuis la création de cette association, notamment au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Cameroun, c'est au tour du Gabon d'abriter une activité permanente dédiée au secteur pétrolier. Le choix du Gabon pour abriter cette activité permanente découle d'une volonté affichée par les acteurs de sécurité sociale par leur synergie dans l'accomplissement d'une œuvre commune. En co-organisant ces rencontres avec le BIT dans le cadre de la mise en œuvre du programme Prévention, Productivité, Développement Durable conclu avec le Gabon, La Caisse nationale de sécurité sociale s'inscrit dans la mise en œuvre du plan d'action permettant d'atteindre les objectifs du pacte social tel que décliné par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui met le facteur humain au cœur de sa politique de développement. Plusieurs délégués venus de neuf pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre prennent part aux assises de cette première édition des Rencontres africaines de Libreville sur la prévention des risques professionnels du secteur pétrolier et activités connexes au Gabon.